J'étais convaincu qu'avant l'an 2000, j'allais obtenir mon diplôme de pilote de vaisseau spatial et ainsi rejoindre les squadrons de Viper à bord du Battlestar. Comme dans la série Galactica. Non, je ne parle pas de la série avec la sensuelle Ceylon Trisha Helfer. J'aurais directement postulé du côté des Ceylon si j'avais su. Coucou chérie, ça va ? Moi je vous parle de la série Galactica avec Dirk Benedict alias Tompleton Peck, alias Futé pour ceux qui se souviennent de la série L'Agence Tourisque dans les années 80. Et bien avant ça, il campait le rôle de Starbuck dans la série Battlestar Galactica de la fin des années 70. Pour me préparer au combat dans l'espace, quoi de plus logique que de manier le bâton de joie, je parle des Justic bien sûr, dans la saga des Wing Commander sur l'IBM de mon petit papa. Alors l'univers dont je vais vous parler est tellement vaste que j'ai fait le choix de vous parler de Wing Commander en plusieurs épisodes. En 1990 ou en 1990, Origin System, déjà bien connu pour la saga des Ultima, décide de sortir un peu de sa zone de confort en éditant un jeu de simulation de vaisseau spatial, connu sous le nom de Wing Commander sur PC. Il sera ensuite adapté sur Amiga, Mega CD, SNES, 3DO et la FM Town. Et si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas du tout ce que c'est que FM Town, et bien figurez-vous qu'il s'agit de PC d'origine japonaise, produite par la société Fujisoo de 87 à 1997, et avait pour objectif d'être plus axé sur le côté multimédia et jeux vidéo version PC nippone, bien sûr, ils furent progressivement adaptés pour être de plus en plus compatibles avec nos PC comme nous les connaissons actuellement. Mais revenons à Wing Commander, vous incarnez un pilote fraîchement sorti de l'académie des pilotes, et vous êtes affecté directement sur le cuirassé de la Confédération, le Tiger Claw. Soit dit en passant, la Confédération est en guerre contre les Kilarati depuis une vingtaine d'années maintenant. Et à proprement parler, il ne s'agissait pas pour autant du premier jeu de simulation de vaisseau spatial dans le genre. Sa particularité résidait dans le fait qu'il avait une ramification qui vous permettait d'évoluer en fonction de la réussite ou de l'échec de vos missions, et donc vous permettait une évolution du jeu bien particulière et bien à elle, et qui était entrecoupée de scènes cinématiques qui étaient en cette époque assez innovantes. Et bien évidemment, avec l'évolution de nos PC de l'époque, les 2.86, 3.86, 4.86, le jeu s'adaptait et s'optimisait en fonction de la machine dont vous disposiez, et donc par exemple, mémoire paginée ou mémoire étendue vous permettait d'avoir une amélioration graphique assez conséquente, je dois avouer. Et justement, du côté graphique, on parlait d'une gestion de 256 couleurs en VGA. Ouais madame, rien que ça. Le succès était énorme, et très vite, on prépare le cahier des charges pour un second volet, mais que fallait-il faire à l'époque pour pouvoir faire patienter les fans de la première heure en attendant l'édition du deuxième volet des Wing Commander ? Et bien, Origin System avait plus d'un tour dans son sac à ce sujet-là, puisque non pas une extension, mais deux extensions de Secret Mission sont éditées dans le cours de l'année pour permettre justement aux fans de patienter la release du nouveau volet des Wing Commander. Et les Secret Mission, les extensions de jeu, avaient un arc narratif qui était respectueux de la narration principale du jeu original. Et un an plus tard, Wing Commander 2 voit le jeu. Et non content d'exploiter un moteur de jeu déjà très bien éprouvé dans le premier volet, on améliore ce dernier, et on y ajoute un côté dramatique au scénario de Wing Commander 2. Et là aussi, le succès est au rendez-vous pour Wing Commander 2. Et il sera gratifié de trois extensions. Un Speech Accessory Pack qui simplement servira à digitaliser les dialogues au cours des combats et quelques petites cinématiques supplémentaires. Ça ressemblait plus à un patch permettant une augmentation de l'expérience du jeu plutôt qu'une correction des différents bugs qui pouvaient exister à l'époque. Quant aux autres extensions qui ont été proposées, c'était Special Operations 1 et 2 qui justement, eux aussi, permettaient de pouvoir étendre l'expérience du jeu vers des autres scénarios tout aussi intéressants. Et les critiques ? Eh bien, les critiques ne tarissent pas d'éloge pour le deuxième volet. Ce jeu est une véritable innovation dans le monde du jeu vidéo. Son graphisme frise la perfection. Et comme le genre est quasiment inédit, il n'y a pas de référence dans le jeu, si ce n'est que Wing Commander lui-même. Donc difficile d'avoir un point de comparaison dans le domaine. Et après 30 années, quel genre d'héritage nous laisse un Wing Commander ? Mon dieu, il y en a tellement. Tout d'abord, les pilotes en herbe de X-Wing et de TIE FATTER retrouvent une véritable sensation de déjà-vu dans le Space Opera. Et aussi loin que je me souvienne, je pense que c'est un des premiers jeux qui proposait des DLC. Et même des patchs non pas correctifs, mais des patchs qui permettaient justement une amélioration de l'expérience du jeu. Et puis ce jeu s'adaptait en fonction du matériel que vous aviez, tout en conservant une expérience de jeu optimale. Avec ou sans extension de mémoire, avec ou sans carte sans. Et je pourrais vous parler de son univers étendu pendant des heures et des heures. Comme par exemple les romans qui ont été édités, comme la série animée qui a été proposée et diffusée sur certaines chaînes à l'époque. Je pourrais aussi vous parler d'un film qui a été réalisé, pas loin de chez moi d'ailleurs au Luxembourg, et qui a osé ainsi se mesurer au grand panthéon de Star Wars ou de Star Trek. Mais qui s'est planté ? Et oui, effectivement, je pourrais vous en parler pendant des heures tellement son univers est vaste. Mais son histoire à travers les 17 années d'exploitation est tout autant passionnante. Et si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez en savoir davantage sur l'univers de Wing Commander, un petit pouce bleu, ça fait toujours sourire. Et avec plaisir, je vous proposerai naturellement les suites dédiées et consacrées à Wing Commander. Et par la même occasion, profitez-en aussi pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, et donc être ainsi directement informé de la prochaine sortie de mes vidéos concernant l'héritage de Wing Commander, bien sûr. En attendant, d'ici à notre prochaine rencontre, quoi que vous fassiez, surtout, faites-le bien.